Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Juste avant qu'on se retrouve à New York pour ce petit vlog de street photography, je voulais juste t'annoncer que la semaine prochaine, le 10 et le 11, donc c'est le samedi et le dimanche, je serai au salon de la photo, donc on pourra s'y rencontrer. Je sais qu'il y aura un stand là-bas qui sera dédié aux créateurs sur YouTube, donc j'y serai certainement une bonne partie du temps, donc si jamais tu veux me voir, ça peut se passer là-bas. Mais si jamais tu veux qu'on sorte ensemble le samedi soir, il y a un événement Facebook avec d'autres YouTubers, je te mets le lien juste en dessous dans la description, tu pourras aller checker ça. Il faut que tu mets participe comme ça, on va pouvoir savoir à peu près combien de personnes sont attendues, histoire juste de s'organiser tout simplement. Voilà, je vais te laisser avec la vidéo maintenant, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je te montre un bel aperçu de toutes les photos que j'ai faites à New York, on va dire, mon top 15 en tout cas qui raconte le mieux mes vacances à New York. Allez, je te laisse avec la vidéo maintenant, c'est parti, let's go ! Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on se retrouve à New York, je ne sais pas si tu peux le voir juste derrière moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la photographie de rue, on va faire de la street photo. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti, let's go ! Alors, si j'ai cette voie un petit peu cassée, c'est tout simplement parce que si jamais tu as déjà été à New York, tu le sais, mais dehors, il fait, voilà, dehors quand il fait chaud, eh bien tous les bâtiments sont climatisés, les magasins, les appartements, le métro, absolument tout est climatisé et du coup, ça fait des petites vagues de chaud-froid et ces vagues de chaud-froid ont raison de ma voie. Bon, ça fait 4 jours que c'est comme ça. J'ai déjà essayé de faire une vidéo il y a 2 jours, mais j'avais quasiment plus de voix. Alors, comme tu peux l'entendre, j'ai un petit peu perdu ma voix, donc je suis obligé de mettre ma bouche très près de ce micro. Donc c'était très très compliqué d'enregistrer le son, en fait, tout simplement. Surtout qu'il y a des klaxons, parfois il y a un peu de vent, etc. Donc j'espère que tu m'entendras bien. Bref, ici on est dans Greenwich Village. C'est un petit quartier de New York très sympathique dans lequel j'aime bien me promener. Je ne sais pas vraiment ce quartier, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Là, le soleil est en train de se coucher, donc j'espère que tu me verras bien. Et voilà, on va profiter en fait des derniers rayons de soleil, même s'il y a beaucoup de nuages. Cette teinte un petit peu douce de lumière du soir et peut-être même qu'on finira cette petite vidéo, ce petit vlog de nuit. On verra bien. Bon là, j'ai repéré quelque chose. En fait, il y a beaucoup de fumée qui sort du sol ici à New York et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Donc j'en ai repéré, on va y aller tranquillement. Je vais te montrer ça, tu verras en vidéo et je te montrerai en direct les photos que je prends. Je voulais aussi te dire que je vais prendre toutes ces photos au téléphone. Alors si jamais tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà parce que tous les jours où j'étais à New York, j'ai posté plusieurs photos de streets qui ont été faites pendant mon séjour. Day 1, Day 2, etc. Et mon téléphone, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, c'est un iPhone X que j'ai acheté d'occasion parce que je ne voulais pas mettre plus de 1000€ dans un téléphone. Et ce n'est pas le meilleur téléphone en photo et pourtant il fait déjà des photos qui sont extraordinaires. Donc si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo complète sur la photographie au smartphone, peut-être quelle application j'utilise, etc. Bon allez maintenant, on y va. Alors j'ai trouvé ce petit bâtiment devant moi, je vais te le montrer en incrustation. Et en fait j'aime bien la teinte qu'il a. Donc je vais prendre ça en photo et puis je te passerai la photo résultante. Voilà donc pour cette première photo que je viens à peine de prendre. Et j'en ai pris deux, je ne sais pas laquelle je t'ai montré. Il y en a une avec le panneau et une sans le panneau. Et je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant je vais te montrer ce que je vois. Et puis c'est de la fumée. Voilà, il y a beaucoup de fumée qui sort de... C'est-tu orange ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais tu vas voir c'est très inspirant et je vais pouvoir rester longtemps devant. Ouais, je te montre ça. Voilà, donc je me suis bien amusé. Alors, il y a un petit truc que je regrette. C'est que j'aurais bien aimé que la fumée aille un petit peu plus bas. Tu vois, qu'elle couvre un petit peu peut-être la route, etc. Mais bon, je ne peux pas trop en demander. Tu vois d'ailleurs, c'est juste derrière moi. Je ne peux pas trop en demander. Par contre, je suis content des deux photos avec les vélos. Il y a les vélos sur la piste cyclable. Avec le mec qui est habillé aussi en orange comme la petite colonne de fumée que tu vois là. Et puis le plan de l'autre côté avec la fumée et le haut du bâtiment. Excellent. Et puis voilà, la fumée est le haut du bâtiment. Donc celle-là, je la trouve plutôt cool ici. Juste en marchant, j'ai repéré quelque chose. Alors tiens, je vais te le montrer. C'est ce bâtiment. Et voilà, je vais juste en prendre une petite photo parce que j'aime bien la façade, la manière dont c'est éclairé et puis le néon aussi. Voilà, j'ai fait une petite photo. Bon, il n'y a rien de spécial. J'ai trouvé cette façade intéressante, donc j'ai décidé de la prendre en photo. Maintenant, je me dirige je ne sais où. Je me laisse porter un petit peu par l'inspiration. J'aimerais bien... En fait, je ne sais pas. Je coupe la vidéo. Je cherche inspiration. Oh, magnifique. Magnifique. De la fumée qui sort du sol avec les phares. Excellent. Bon, voilà, j'ai essayé d'exploiter un petit peu cette fumée. Bon, du coup, j'ai un téléphone. Donc, je suis plutôt en grand angle et je pense que ça m'aurait facilité la vie d'être... Voilà, de zoomer un petit peu plus, surtout qu'il y avait deux sorties de fumée. Donc, j'aurais pu... Voilà, en zoomant, j'aurais pu les faire plus se toucher. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et là, je tourne encore une fois autour de la fumée et je vois qu'elle tape dans... En fait, la nuit tombe et la fumée vient taper contre la lumière artificielle. Et j'ai envie de prendre ça en photo. Je te montre un coup. Voilà, on se retrouve tranquillement sur la High Line. Alors, je crois que c'est une ancienne voie ferrée. Je ne sais pas s'il y avait le métro ou le train qui passait à cet endroit-là. Et si on se retrouve ici... Tiens, d'ailleurs, tu verras, c'est un endroit vraiment magnifique. Je vais te passer quelques petits bouts de vidéos de ce qui se passe en ce moment avec cette belle lumière. En fait, je voulais juste te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier soir dans New York. Donc ici, on est neuf. On est neuf et hier soir, en fait, on était trois. On était tous les trois posés devant une façade de bâtiment. Et je vois un petit groupe de jeunes entre, je ne sais pas, 18 et 20 ans qui parlent français. Je me suis dit, tiens, ça doit être une colonie de vacances ou un truc comme ça. Et les jeunes sont passés. Et quand ils étaient à 10 ou 20 mètres, il y en a un qui a hurlé. Hé, Chris ! Du coup, moi, par réflexe, j'ai levé la tête, mais je ne pensais pas que c'était moi qui l'appelait. Et en fait, c'était moi qui l'appelait. Il me faisait signe de la main et j'ai totalement buggé. Je ne savais plus quoi faire. Il se trouve qu'après, quand je suis rentré à la maison, que j'ai eu du Wi-Fi, que je me suis connecté sur Instagram, eh bien, j'avais un message de sa part. Et en fait, effectivement, c'était un abonné qui m'a croisé à New York. Voilà, je voulais juste couper la vidéo que tu es en train de regarder pour te raconter cette petite anecdote. Bref, tu es prêt ? Maintenant, on reprend la vidéo. Alors, tiens, j'ai du rouge sur le visage. Ah oui, ça, c'est quelqu'un qui est juste derrière moi et qui est en train de freiner. Mais voilà, tu vois. Donc là, je passe devant des véhicules à la choristerie de noir. Tiens, je vais te le montrer. Je vais le mettre à côté de moi. Voilà. Et j'aime bien cette couleur noire et cette brillance que tu ne vois pas forcément bien là en vidéo, mais que je vais peut-être un petit peu accentuer en post-traitement. Et donc, je vais me servir de cette cabinet noire. Je vais tourner autour et je vais essayer de trouver un plan sympa. Voilà, donc j'espère que j'ai réussi à sortir quelques photos de cette petite série. Mais en tout cas, voilà, une chose que je voulais dire, je viens d'y penser à l'instant, c'est que comme je vais photographier avec mon téléphone, je suis obligé de penser grand-angle, tu vois. Si tu suis la chaîne depuis longtemps, tu sais que moi, en général, j'aime bien le 35 mm et le 85 mm. Donc le 35 mm, c'est très très polyvalent, mais ce n'est pas aussi grand-angle que ce que j'ai là avec mon téléphone. Du coup, ça m'a forcé à revoir, en fait, mon positionnement. Où est-ce que je me mets pour capturer ci ? Où est-ce que je me mets pour capturer ça ? Ça me force à voir la vie d'une nouvelle façon, en fait, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, étant donné que j'aime de plus en plus me rapprocher des choses, me rapprocher des gens. Je trouve que la philosophie de grand-angle, c'est un truc plutôt cool. Allez, on continue maintenant. Tu vois qu'il fait très très sombre. Alors là, tu vois, au fond, je vois une lumière rouge, donc les feux, forcément. Et je vois un reflet rouge sur un bâtiment, en fait, un bloc, une espèce de bloc. Voilà, là, du coup, le reflet devient vert. Toi, c'est au bout pour toi. Attends, je vais essayer de te zoomer ça. Voilà, c'est au bout là-bas. Donc je vais aller voir et je vais voir si je peux. Tu vois, je vois qu'il y a des cônes oranges. Donc le orange et le vert, ça peut marcher. Le orange et le rouge, ça peut marcher. Le orange et le orange, ça peut marcher aussi. Là, il y a une voiture rouge, je vois. Je vois qu'il y a une personne en rouge. Ok, bon. La personne en rouge, forcément, elle sera plus là. Mais je vais essayer de composer avec ça. Tu vois, quand la voiture freine, ça fait du rouge. Eh bien, voilà, je pense qu'on va jouer avec ça. On va attendre le feu rouge. On va attendre qu'une voiture freine. Et je vais inclure les plots rouges. C'est parti, let's go. Bon, je suis trop content de cette photo. Je viens de regarder et je l'ai même rapidement retouchée. Et j'adore, en fait, j'ai bien fait d'attendre le full setup rouge, tu vois. J'adore, j'adore l'ambiance. Alors, pour terminer la vidéo, j'aimerais te parler un petit peu de la street photographie. Moi, c'est un domaine que je suis beaucoup, notamment sur Instagram. C'est un domaine qui m'a toujours attiré. Mais j'avais jamais, jusqu'à là, il y a quelques jours, j'avais jamais vraiment fait de photo de street. Et, en fait, j'ai toujours su que je voulais faire de la street photo parce que, voilà, j'ai toujours aimé regarder ça. Et je me suis toujours un peu imaginé en faire. Ça m'a toujours touché, en fait. Et là, ça fait quelques jours que j'ai commencé. Et franchement, c'est un exercice qui est très, très plaisant. Bon, tu vas me dire, je suis à New York City. Donc, forcément, ça marche très bien. Mais peut-être que je renouvellerai l'expérience chez moi, histoire de voir ce que ça peut donner. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense qu'une des choses que j'aime là-dedans, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre, tu vois. Parce que la ville, en fait, quand elle se présente à toi, eh bien, c'est juste, en quelque sorte, c'est un enchevêtrement de chaos dans lequel je dois mettre de l'ordre. Et je mets de l'ordre en composant mes photos. Donc, si, par exemple, je veux mettre en avant un immeuble, eh bien, je vais peut-être décider de mettre plus à gauche ou plus à droite pour inclure un élément. Peut-être un poteau, par exemple. Faire en sorte que ce poteau ne coupe pas les lignes du bâtiment. Bref, tout ça, c'est des petites astuces de composition. D'ailleurs, tu vas me dire que c'est encore une fois l'occasion pour moi de te parler de mon livre sur la composition. Mais c'est vrai. Je pense que la street photography, c'est un exercice hyper, hyper, hyper bon pour s'améliorer en composition. C'est un truc de dingue. Bref, si jamais tu ne connais pas mon livre sur la composition, je te le remets par là ou par là. Pour terminer, je vais te montrer quelques photos que j'ai faites ces 3-4 derniers jours qui m'ont beaucoup plu. Des photos de jour, des photos de nuit, avec des humains, sans humains. Bref, je te laisse regarder ça. J'espère que ça te plaira. C'est parti. J'espère que ça te plaira. Hésite pas à me dire si tu veux d'autres vidéos du genre. Peut-être à New York, peut-être à Los Angeles, peut-être à Tokyo. J'aimerais vraiment bien aller à Tokyo. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire ? Laisse un petit pouce bleu. Je ne peux pas te faire le signe du pouce parce que je tire actuellement mon micro de la main gauche et mon téléphone de la main droite. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant ici, que tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant là et que tu peux télécharger ton livre gratuitement qui t'apprendra 3 choses. 1. A faire un beau flou d'arrière-plan. 2. A faire des photos toujours très nettes. Et 3. A supprimer le bruit numérique. Je te mets la fiche quelque part par ici. Voilà, c'était Chris. Et moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada